Pourquoi ils ont 3 GM et j'ai 2 D1 en fait, je comprends pas. C'est bien on fait le tour de tous les snipers de ce début de saison, lui, Mathieu, c'est un plaisir, c'est un plaisir, c'est bizarre parce que t'as des mecs que je crois que plusieurs fois dans le rush, mais c'est des mecs que je ne vois jamais dans le chat, qui ne sont pas français et qui ne disent jamais rien, du coup c'est random, puis t'as ces mecs là, qui ont un pseudo FR, qui sont dans le chat pendant la draft, pendant la game, qui se permettent même parfois de parler dans le chat, mais en vrai je pense qu'ils snipent pas, ça doit être aléatoire. Le Garen, il y a eu 4 dodge, il a été dans 4 lobbies, mais je pense qu'ils snipent pas en vrai puisqu'il est dans le chat et qu'ils regardent le stream, ça doit être le hasard aussi ces mecs là, je pense. Ah mais là le Garen c'est même plus vif pour les caméras, c'est vif pour les satellites frère, il est 4 lobbies d'affilée, il est genre nique ta mère. J'espère qu'il va bien jouer. Je déteste Yana Minas Velcroz, c'est horrible. Et ce skin rend les choses encore plus cringe, immo. Et comment ce mec peut faire ça en fait. C'est fine. Je suis obligé de base. Bon vu que le mec farm pas trop bien, ça va mais... Et on va dire qu'ils ont kill sur l'invade, donc c'est ok aussi. Ah ouais c'est un canon là Nexo, elle va perdre 2-3 CS aussi. J'ai eu l'XP de celui-là, donc j'ai raté que 4 creep, enfin que, j'ai raté 4 creep, il faudrait qu'elle perde le hook. Bien joué. Là il faudrait qu'elle perde l'XP de 1-2 et peut-être 3, mais à mon avis l'aggro est pas assez rapide. Elle va pas perdre celui-là, elle va arriver vite. Quoi que ? Nice, le canon à focus. Du coup là je push pour avoir le push. Parce que le but de revenir avant c'est aussi de prendre la prio. Et elle a perdu 3 CS à peu près... Enfin c'est un petit peu moins, mais c'est quand même pas mal. En termes d'XP, parce que en termes de lastite j'ai perdu un peu plus, mais... C'est pas bien grave. L'élastite on s'en fout. Faut juste pas mourir sur Diana. Elle freeze même pas. Dégard, pas mal. Elle a d'un corrupting. Enormant dans tous les temps, ceux qui ont pu faire expérimenter des tests. Mais je pense pas qu'ils nous pagaient. Et dans tous les temps, on a vu aussi un délicat. Elles ont échéné un délicat de 20 minutes. Ils ont délicat des tests. Ils ont délicaté des tests d'enlés, Encore une des tests d'enlés. Ils ont délicaté des tests d'enlés deeux, Elle a fait qu'on leur botte avec ce qu'on leur a donné, c'est un peu dommage. Elle va juste en CS, hein ? Merci, avec ton perso de fils de pute ! Ça me casse les couilles ce champ de merde ! In-game, enfin non pas in-game, c'est une sale pute, ça me casse les couilles ! Le skin est horrible et en plus de ça, le champion est infernal. Je déteste, il y en a un Asvelkos, je déteste, ça me rend fou, je trouve que le champion est horrible. Mais bien sûr que si elle a flash, elle a flash level 4, les gars. Elle a déjà le air, en vrai elle me sent 0 là, avec une ignite, elle l'a pas encore par contre. C'est vraiment de réussir à trouver quelques petites phases de POC. Alors ça, par exemple. Bon là, il y a le shield, donc elle a pris 0 de dégâts, hein ? Sous-titrage Société Radio-Canada Ok Biggy, ok bah on respire l'équipe, on est meilleur que la Diana, après son champion est dure pour Vel'Koz en 1v, en vrai nos trolls, Diana c'est un matchup que j'aimerais bien travailler, en vrai, si je suis tout à fait honnête, j'ai pas vraiment tant de mal que ça, parce que le perso je trouve que c'est, genre pour mourir faut vraiment juste que je troll tu vois, mais j'aimerais bien travailler le matchup un peu, parce qu'il y a pas mal d'OTP Diana en vrai, Camus, Faka, il y en a plusieurs, et c'est pas un truc si rare que ça, enfin genre je vais quand même en proc de temps en temps, tu vois, s'il repasse là on peut le tuer, non mais bro, la game je suis en 2-0, c'est ça que, c'est ça que ressentent mes adversaires quand mes teammates leur offrent des kills, mais bro, je veux ça à tous les games, c'est trop bien, et je bande, in-game, avec mon tentacule. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Il a FK le Wupan ? Je pense qu'elle va tilt all in. En fait, il y a une chance qu'elle R sur ce dash là, du coup flash ça fait, flash son R et je suis sûr de gagner. Et derrière je la fais flash out en mettant le mien, c'est ok. Mon CD de flash est plus court vu que j'ai cosmic insight. Je suis pas sûr qu'elle va revenir. Je suis pas sûr qu'elle a fait, je suis pas sûr qu'elle a fait, je suis pas sûr qu'elle a fait. Ok. Oh, il y a un FF15. Il y en a FQ. On reportera le Wukong je pense. T'as vite récup les LP ? De toute façon là c'est juste de l'abus de début de saison 50% de winrage, je gagne 20 LP C'est vrai que c'est qu'on fait 50% Bon là un peu plus, du coup je suis en 6-5 avec cette victoire Mais ouais Après ce qui est Rassurant c'est qu'on joue très bien Sur des grosses durées Et depuis le début de la saison je pense vraiment qu'on fait Des bonnes games Mais Il y a quelques games où je fais des grosses erreurs Genre là tout à l'heure par exemple la game contre Kana Je suis mort au mythe sur le level 3 gang de Bukada C'était MyBud Je pense pas qu'on perd à cause de ça Mais nos chances de victoire sont quand même Vachement réduites Mais disons que globalement je pense qu'on a Le niveau child dans le début du rush Mais on arrive pas Vraiment à Confirmer Mais bon sur un gros échantillon de game Si vraiment on arrive à être excellent Dans La plupart des parties ça va passer On est toujours plus ou moins dans le top 300 Donc ça va Il est mort pas au zone d'aller Sans libre FF dans une minute Rampage Rampage Mon ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501